En tête de notre sélection qu'un T le numéro 5, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Avec trois courses disputées, auxquelles il signa une victoire et un placé. Cette protégée du très en forme Michael Soror a remarquablement tenu sa partie dans l'épreuve clé du 20 mai, 2ème, malgré l'accord de 15. Elle est un peu mieux placée cette fois et le bon terrain servira à ses intérêts. Sauf incident, elle ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Michael Soror, entraîneur. Il dit. Ce Youpink, 4, a très bien couru dans le quintet plus du 20 mai, sur cette piste. Elle est parvenue à effacer son mauvais numéro de corde et a pu se placer sur une 3ème ligne, tout en restant cachée. Elle s'est montrée accrocheuse pour conserver la 2ème place. Si, elle peut avoir un parcours similaire et se faire ramener, elle devrait encore signer une belle performance. On enchaîne avec notre 2ème base solide du quintet de ce mardi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, et compte 3 victoires et 7 placées. Prise en note lors de son avant-dernière sortie, face au mal, cette représentante de la famille de Moussac effectuera ici ses débuts dans les handicaps français. Elle a dévoilé de sérieux moyens mais aurait peut-être préféré une distance plus courte, du pour et du contre. On se renseigne davantage avec reporter. Il s'explique. Après une très bonne année de 3 ans, au cours de laquelle elle a fini 4ème d'une liste de sa carrière. Avec 3 courses disputées, a été mise au repos durant une victoire et 1 place lors de sa 2ème course de remise en jambe. K.L. sur l'île Drôme de Paris, longu sa partie dans les épreuves lors de sa sortie suivante, malgré la vécu de Montre-Tout. Elle est un peu mieux, elle n'aura pas la tâche pas si le terrain servira ses intérêts. Puisqu'elle portera 61 kg et s'élancera avec la stale 12. Plus d'informations sur son état de la dernière minute du quintet de ce M.L. Entraîneur. Il résumé de sa carrière. Avec ses vannes très bien courues, il signe 2, victoire et 12 placées. Première des deux représentantes et son toit de Gilibert. Cette fille de Toronado à fournir sont toutes restant au final dans la course clé pour la décrocher la 3ème course. Elle s'entend parfaitement avec Alexis Pouchin et semble en mesure de faire ramener. Elle devrait encore signer une belle performance. On enchaîne avec notre deuxième base. Jolie de du 8. Quintet de ce Mardi. Fait bonne impression lors de nos deux. A résumé de sa carrière, Paris Longchamp y a pas de 11 courses disputées et compte 3 victoires et 7 placées. Prise en haute lors de son avant-dernière sortie, elle peut faire encore mieux que 3ème soir. Cette représentante de la famille de Moussac effectuera ici ses débuts dans les handicaps français. Elle a dévoilé de sérieux moyens mais aurait peut-être préféré une distance plus courte. Du pour et du contre. On se renseigne davantage avec reporter. Il s'explique. Après une très bonne année de 3 ans, au cours de laquelle elle a fini 4ème d'une liste de devillaises, Suviana, 1, a été mise au repos durant 8 mois. Plaisante lors de sa deuxième course de remise en jambe, sur l'hippodrome de Paris Longchamp, elle a accusé le coup lors de sa sortie suivante, dans le relevé prix de Montretout. Mardi, elle n'aura pas la tâche facile pour son premier quintet plus puisqu'elle portera 61 kg et s'élancera avec la stale 12. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Avec ses 20 sorties, il signe 2, victoire et 12 placées. Première des deux représentantes d'Antoine Gilibert. Cette fille de Toronado a fourni un somptueux effort final dans la course clé pour décrocher la 3ème place. Elle s'entend parfaitement avec Alexis Pouchin et semble en mesure de faire aussi bien, sinon mieux. Plus de précision avec Alexis Pouchin, j'okais. Il dit. Freja, 8, m'a fait bonne impression lors de nos deux associations, à Paris Longchamp puis à Saint-Cloud. Mardi, j'espère pouvoir la monter plus près des juments de tête. Avec un parcours favorable, elle peut faire encore mieux que 3ème ce mardi. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses, disputées, dont 2 victoires et 6 placées. Compagne de couleur de Freja, 8, s'est attentiste à jouer de malchance dans l'épreuve clé, alors qu'elle possédait énormément de ressources. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa musique et trouve une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. Notre préféré. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Christian Demureau, jockey. Il s'explique. Lors de nos deux dernières associations, les 2 et 20 mai, Alva, 10, et moi avons joué de malchance. J'espère que nous pourrons bénéficier d'un parcours plus fluide ce mardi. Elle est capable de participer à l'arrivée d'une telle épreuve. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce mardi. Premier toccard en forme. Numéro 2. Résumé de sa carrière. 26 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 5 placées. En 14 mois, cette représentante de Charles Guillon a remporté 5 handicaps, dont la course clé du 20 mai, et a subi au total 16,5 kilos de pénalisation. Elle apprécie le bon terrain et a hérité d'un bon numéro de corde, le 3. De plus en plus étonnante, elle peut encore réaliser un coup d'éclat. On écoute Hugo Le Bouc, jockey. Il s'explique. Et elle d'une ignant, 2, m'a beaucoup plu lors de notre dernier succès. Je n'avais pas pour consigne d'aller devant, mais comme elle est beaucoup plus détendue dorénavant, je me suis permis de la monter ainsi. Si elle peut patienter derrière les animatrices ce mardi, je pense qu'elle peut à nouveau se mettre en évidence. Deuxième toccard en forme. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 10 placées. Cette pouliche irréprochable s'est classée quatrième de l'épreuve de référence, alors qu'elle devait s'élancer de la corde 16. Bien mieux placée cette fois, elle sera en outre avantagée par les 100 mètres, supplémentaires. Sa place est dans les cinq premières. Plus de précision avec Mauricio Delcher-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Terreux des guerres, 12, et mal sorti des stalles de départ dans le quintet plus du 20 mai. D'ailleurs, elle était en chaleur ce jour-là et devait s'élancer de la corde 16. Elle a tout de même signé une très belle fin de course. Elle est régulière depuis le début de sa carrière, j'espère donc la voir bien courir à nouveau. Pour s'imposer dans un quintet plus, nous savons parfaitement que la chance doit être aussi de notre côté. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 20 courses disputées, elle compte 4 victoires et 10 placées. Remarquable à ce niveau durant le second semestre 2023, cette pensionnaire de Joséphine Soudan s'est imposée aisément le jour de sa rentrée, sur un parcours voisin. Bien lotie dans les stalles de départ, elle ralliera logiquement de nombreux suffrages. Plus de précision avec Joséphine Soudan, entraîneur. Il s'explique. Iken, 16, a bien récupéré depuis sa rentrée à Saint-Cloud, le 6 mai. Elle se présente avec beaucoup de fricheur puisqu'elle va participer à sa deuxième course de l'année seulement. Mais elle va devoir affronter des adversaires endurcis dans les quintets plus et bien placés sur l'échelle des valeurs. Elle aura tout de même plusieurs atouts, comme son petit poids et la monte de Thomas Trulier, qui la connaît bien. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses en jambes, dont une victoire et 16 placées. Malgré un très mauvais parcours, cette jument dure à l'effort n'a jamais lâché le morceau dans la course clé, cinquième. Mieux placée dans les stalles cette fois, elle a, en outre glané ses meilleurs titres en bon terrain. Elle détient une belle chance théorique. On écoute Andra Suborique, entraîneur. Il s'explique. Mal loti dans les stalles la dernière fois avec la corde 14, Sassika, 15, et mieux placée ce mardi avec la stalle numéro 9. Le terrain bon souple ne devrait pas lui poser de soucis. Je suis plutôt confiant pour qu'elle répète son ultime sortie. Avec, un peu de chance, comme il en faut dans ce genre de rendez-vous, elle devrait terminer dans les 5 premières. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 5, le 7. La sélection quintet du jour. Le 4, le 1, le 8, le 10, le 2, le 12, le 16, et le 15. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 4, le 1. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 12, le 2, le 8, le 1, le 4. Tickets de folie. 1, le 5. Et le 1, le 16. Tickets de couverture. 1, le 4. Mon multi 5 du jour. 8, le 15. Associé au grand carnet. Le 4, le 1, le 10, le 2, le 12, le 16, et le 5, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada